14 millions de personnes de par le monde meurtent aujourd'hui de maladies infectieuses, c'est-à-dire de maladies qui sont liées à des microbes, virus, bactéries et champignons. La lutte contre ces maladies doit beaucoup aux travaux de Pasteur. Le 27 mars 1873, il entrait ici, dans cette académie, pour se battre et pour tenter de faire valoir toute une série de découvertes considérables. Tout d'abord, il allait démontrer que ce sont bien les microbes qui sont responsables des maladies infectieuses. Il allait montrer que les bactéries diluées dans un milieu extérieur allaient par la suite donner la mort aux animaux qui les recevaient. Contrairement à ces détracteurs à l'académie, et notamment Colin, Pasteur allait démontrer que l'on pouvait donner une maladie, la maladie du charbon, aux poules, par une expérience qui est aujourd'hui célèbre, apportant trois animaux sur le pupitre de l'académie, dont l'un d'entre eux était mort. Comment a-t-il pu mourir ? C'était crié Colin, qui était alors persuadé que cette maladie ne pouvait pas se propager chez ces animaux. « Eh bien, dit Pasteur, j'ai plongé les poules dans l'eau froide, et en diminuant la température du corps, j'ai réussi à faire apparaître cette maladie. C'est ce que nous avons tous les hivers avec les rhumes. Et cette première démonstration montrait à la fois la résistance naturelle que nous pouvons avoir, et également le fait que beaucoup d'entre nous peuvent, vis-à-vis des microbes, être des porteurs sains, jusqu'à ce qu'un événement extérieur, en l'occurrence le changement de température, puisse faire apparaître cette maladie. Et puis, Pasteur est allé plus loin. Il allait s'intéresser à une autre méthode, stimuler la résistance dite « acquise ». C'est cette méthode de prévention qui est utilisée pour le vaccin. À nouveau avec la bactérie, le bacille du charbon, dont il allait montrer qu'en diminuant la virulence, en particulier par la chaleur, mais aussi par du phénol, il allait pouvoir vacciner les animaux et ainsi supprimer la maladie qui survenait chez ceux qui n'avaient pas reçu ce vaccin préalable. Alors, quel était cet homme ? Considéré au départ comme un chimiatre, eh bien, il s'est rapidement imposé et allait par la suite conduire à toutes les mesures d'hygiène et de prévention et bien sûr aussi le traitement que nous connaissons aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada